salut les amis c'est yelena des anges alors aujourd'hui je fais une interview pour vd buzz j'ai pas l'expression honteuse je pense que ce que je dis le plus souvent c'est en fait donc je termine toujours mes phrases en fait et c'est en fait très chiant mais c'était sûr en fait alors moi je suis quelqu'un de très narcissique j'ai un problème c'est que dès que je vois un miroir je me regarde tout le temps et les narcissiques t'es beau t'es beau t'es beau qu'est ce que t'es beau t'es beau t'es beau t'es beau mais attends mais c'est moi je passe ma vie à faire ça et aussi un autre truc qui est très relou et que je fais très souvent c'est genre regarder tout le temps ma story donc en fait si je fais une story insta ou snap je vais la regarder 50 fois sur la journée ah même si entre temps je n'ai pas refait une nouvelle story je regarde quand même tout le temps tout le temps tout le temps je la repasse en boucle et ça c'est un peu un peu bizarre quand même de faire ça mais bon je sais pas je crois que je suis tellement narcissique bon j'adore me regarder donc je regarde tout le temps tout le temps tout le temps la même story c'est mon chéri comment tu m'appelles bébé bibou voilà c'est bibou c'est son surnom il m'appelle tout le temps comme ça et aussi quand je suis dans l'armoire à bonbons il m'appelle tout le temps ma grosse alors en fait j'avais connu un mec et il m'avait emmené au car wash pendant 1h30 on a dû attendre que sa bagnole se fasse laver donc c'était même pas genre un car wash automatique on rentre on ressort non non il fallait déposer la voiture il fallait revenir une heure et demie après je me suis dit mais sérieux ok next plusieurs me donnent une nouvelle je sais que de toi je ne peux plus me passer voilà c'est chaîne jennaï vita alors à la place de faire aller mon cerveau quand je dois écrire un mot d'amour et ben je me sers des paroles de musique c'est la honte c'est tellement plus pratique ben never the never c'est toujours moi qui donne les râteaux tu sais les filles comme moi font pleurer les gars comme toi oh my godness préparez moi ou foutre de moi parce que ma honte au lit en fait ben c'est avec mon chéri au tout début qu'on était ensemble qu'on a dormi ensemble en fait pendant la nuit je sais pas pourquoi mon sommeil n'était pas profond et je me suis rendu compte que je venais de péter mais j'étais tellement gênée j'avais tellement peur de comment il allait réagir face à ça je me dis c'est pas possible mais qu'il va me larguer surtout si c'est un 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 fou de tout ce qui est maniaque et tout il va il va me quitter jamais de la vie en fait j'avais trop peur qu'il dorme pas et qu'il a entendu ma prout et effectivement on en a reparlé genre trois mois après et là m'entendu j'avais pété pendant la nuit donc c'est trop la honte mais ça nous a permis maintenant d'être beaucoup plus naturel bon je pense que je m'habille assez bien quand j'étais jeune je m'habillais pas trop bien j'avais pas trop de style je suis un peu passé par tous les styles genre gothique et tout ça fait même très peur quand je repense à ça je me dis mon dieu comment j'ai pu kiffer tout ça alors je pense que la star que je kiffe que j'assume pas ben y'en a pas parce que je suis quelqu'un qui assume assez tout ouais non franchement j'assume tout le monde donc y'a pas trop de stars que je kiffe et que j'assume pas je me suis fait trop mal mais qu'est ce que j'ai rigolé en fait j'étais sous ma douche et j'ai une copine à moi qui a débarqué à la maison et donc je devais aller lui ouvrir la porte elle a sonné chez moi et en fait j'ai sorti de ma douche mais j'étais tellement trempé quand en sortant de la douche c'était du bois par terre j'ai couru j'ai fait un plat franchement comme dans les films vous voyez comme dans les films quand genre il glisse sur une peau de banane ils font vraiment comme ça et bon j'ai vraiment fait la même chose donc trop la honte je me suis dit heureusement qu'il y avait personne chez moi ce moment là bon quand j'ai ouvert la porte je lui racontais je me suis tué j'ai eu trop mal mais j'ai trop rigolé c'était trop drôle j'assume donc aussi toutes les chansons que j'écoute maintenant c'est vrai que je suis très portée sur un genre celine dion j'adore aussi tous les jeux toutes les vieilles musiques très comme ça et ça c'est hyper bizarre parce que je me rends compte que ça avec l'âge au plus je vieillis et au plus je kiffe toutes ces choses là et puis un truc qui est hyper gênant aussi c'est genre quand j'ai des copines qui s'ambiancent dans la voiture sur du maluma et tout ça voyez elles se mettent vraiment dans l'ambiance ben moi je me mets dans l'ambiance en écoutant du vita donc en général ça fait déprimé vous êtes prêts je suis en train de le faire partir voilà ce tatouage horrible vous voyez il est en train de partir mais là comme c'est le confinement ben je peux pas continuer mes séances je sais pas pourquoi j'ai fait ça encore une fois ça revient sur quand j'étais dans un style un peu bizarre je dirais le grinch le grinch j'adore regarder ça voyez ce petit bonhomme vert que tout le monde déteste parce qu'apparemment il est trop méchant alors qu'en fait non c'est juste un petit bonhomme qui a beaucoup 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 de chagrin au fond de l'ing qui est trop gentil bar déjà comme vous savez et je ne vais pas vous le cacher vu que ça se voit j'ai fait de la chirurgie donc j'ai fait de la chirurgie va parce que justement j'avais des complexes donc que j'étais un peu gêné que je voulais refaire et tout ça et ben du coup j'ai retravaillé sur des complexes physiques mais maintenant je dois vous avouer que je me trouve ça fâche aussi un défaut que j'ai et c'est vraiment assez embêtant c'est que je pleure tout le temps pour rien je suis hyper à fleur de peau donc par exemple on va regarder à la télé des gens qui se marient où il ya trop d'amour entre eux je vais pleurer je vais regarder une émission genre baby nous quoi où les gens sont en train d'accoucher ou c'est trop bien tout je pleure je regarde un film où il ya une scène qui est un peu triste ou nette ou romantique je pleure je pleure tout le temps je suis vraiment à fleur de peau d'ailleurs même quand je m'énerve en fait je vais pleurer donc à chose qui peuvent des fois paraître pour une faiblesse auprès des autres personnes mais je suis comme ça je prends les choses très à coeur et comme je dis je suis très à fleur de peau donc voilà une fois que je me décède que je dis des choses un peu triste du coup c'était c'est tout pour les questions j'espère que mes réponses vous plaise j'espère aussi que vous allez vous retrouver dans mes temps mais dans mes réponses parce que ben je sais qu'il ya beaucoup de filles qui écoutent aussi du sea shade quand elle doit faire des déclarations d'amour voilà ne faites pas croire que vous ne faites pas la même chose j'espère que vous avez kiffé et que vous allez me suivre sur instagram mon conseil yelena officiel certifié bien entendu voilà n'hésitez pas à vous abonner à moi je vous embrasse et bon courage pour ce confinement bon 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 bon